donc bienvenue Bruno pour cette nouvelle conférence merci tu es désormais la star de nos conférences surtout les collègues me disent que tes conférences sont tellement denses que l'effet de pouvoir les revisiter sur youtube ça leur donne quand même toute la possibilité de saisir l'ampleur des concepts que tu développes ça va les aider davantage concernant la conférence d'aujourd'hui c'est un thème peut-être moins évident à saisir que d'autres que nous avons abordé c'est raconter ça relève aussi souvent de la timidité du caractère de chacun et les parents plusieurs collègues m'ont dit mais comment doit-on gérer la situation dans laquelle l'enfant se raconte différemment de ce qu'il est ou de ce qu'elle est où il décrit une réalité différente de celle qu'elle vive peut-être pour s'en échapper notamment un cas des soucis à l'école quelle est la limite entre la petite mensonge la négation de la réalité s'écarter de ces problèmes vous n'est pas les gérer raconter qu'on s'entend très bien avec une petite copine ou un copain qui revanche soit en train de la de l'harceler est ce qu'il faut les encourager est ce qu'il faut les amener violemment à la réalité et surtout est ce que les enseignants la maîtresse qui les encourage dans cette narration fait son travail convenablement ou celui qui ou celle qui essaye de stopper directement pour les reconduire violemment à la réalité des faits est ce que tout doit être raconté est ce qu'il ya des choses qui sont tabou voilà autant de thèmes que je suis sûr tu vas pouvoir aborder pour nous éclairer nous assister de notre travail quotidien et je termine avec une réflexion qui arrive très souvent par rapport aux personnes qui essayent de s'imposer et qui ont une attitude parfois des prévadications et d'arrogance et les jugements sont souvent il est trop sûr de lui ou il n'est pas c'est sûr de lui voilà pourquoi il a ses besoins de s'imposer et selon le diagnostic naturellement la conduite de la victime en question change donc voilà j'ai vu que c'était un des thèmes d'un de tes livres tout à fait je te laisse très volontiers la parole et un tout grand merci encore merci à toi alors les questions sont superbement posées notamment l'idée que la démocratie c'est pas l'art de faire parler tout le monde c'est l'art de faire taire ceux qui parlent trop c'est tout à fait différent et donc il faut pouvoir effectivement éviter il ya un mot que tu as utilisé deux fois le mot violemment dans tous les cas de figure il faut éviter toute forme de violence donc ramener violemment quelqu'un sur terre le ramener violemment à ce qu'on estime être la vérité c'est d'une violence qui pour les enfants est vécue comme insoutenable et que pour les adultes est vécue aussi comme très difficile faut toujours éviter toute forme de violence y compris mais dans dans ce qui est le rapport qu'on a chacun quand on raconte des histoires puisque nous racontons des histoires et d'ailleurs quand je dis raconter des histoires ça signifie un peu que je dis n'importe quoi parce qu'il raconte des histoires ce gars là je raconte mon histoire et mon histoire je suis libre d'en faire ce que je veux il ya un mot qui va falloir absolument définir ensemble c'est le mot fabulation fabulez c'est pas mentir c'est faire en sorte que ce que je raconte ressemble à une fable c'est à dire quelque chose de racontable et on le fait tous si je raconte dix fois la même histoire en m'écoutant on se rendra compte que je vais produire des micro variations dans mon récit surtout si c'est quelque chose qui m'est arrivé et dans lequel je vais essayer de moduler progressivement le rôle que j'ai dans ce que je raconte si je vis un traumatisme à un incident difficile à vivre je vais le répéter le répéter le répéter aucune version ne sera exactement identique à la précédente et j'aurais simplement rendu le réel mieux digérable par moi même et par les autres en le racontant et en le modulant c'est pas mentir c'est s'arranger avec le réel c'est un réel avec le mensonge parce que c'est simplement un processus naturel qui fait que ce que je raconte de moi doit être gérable par moi même et doit correspondre à l'image que je me fais de moi même et être cohérent avec l'identité que je me donne tout ça se construit lentement on va essayer de voir comment ça se construit pourquoi nous sommes pas seulement homo sapiens voire sapiens sapiens pas seulement homo faber parce qu'on utilise des outils mais nous sommes surtout homo fabulans on raconte des histoires on vit des émotions on les raconte les animaux vivent des émotions aussi mais si vous trouvez deux gorilles l'un racontant son chagrin d'amour à l'autre c'est probablement pas des gorilles parce que aucun ne raconte son histoire à quelqu'un d'autre ça c'est typiquement humain on le fait on l'a pas toujours fait et j'aimais bien ce que tu as dit en introduction certains paraissent arrogants quand ils parlent trop paraissent parfois manquer de réserve on a l'impression que la timidité est une espèce de frein dans la narration de soi parce qu'il faut savoir que par exemple le récit biographique n'est pas une évidence dans l'histoire de la littérature est venu très tardivement très lentement et avec beaucoup de précaution ça a d'abord été des confessions saint augustin rousseau c'est à dire je vais faire des aveux de toutes les parts sombres de mon identité et si vous acceptez de les lire puis de les cautionner et si dieu le fait en plus ok ça va dire à saint augustin je peux me raconter donc c'était d'abord une confession progressivement le récit autobiographique et on est il faut bien le dire dans une forme de foisonnement du récit autobiographique ce qui montre que dans une société qui valorise ce qu'on appelle le soi c'est à dire l'individu qui se construit qui se raconte et qui n'a pas peur de se raconter it effectivement à mélanger un peu le réel le factuel l'imaginaire voire le faux parce que certaines autobiographies sont des autobiographies romancées ce qu'on appelle des autofictions et c'est tout à fait admis dans la littérature mais tout ça s'est fait très progressivement et ben des auteurs comme valérie ont longtemps supposé que le moi était haïssable c'est à dire qu'en fait la mise en scène de soi et du moi comme étant quelqu'un qui se met en avant c'était pas considéré comme quelque chose de positif ça reste vrai dans nos relations quotidiennes parle beaucoup on parle énormément on converse il ya la conversation il ya la narration de soi qui autre chose que la conversation puisque dans la narration de soi on va pas se préoccuper de ce que l'autre va nous dire la psychanalyse par exemple a longtemps cultivé la narration thérapeutique de soi racontez vous sans frein et en vous racontant racontant qui vous êtes vous allez progressivement effectivement mettre de l'ordre dans ce que vous vivez ce sont des processus de narration de soi qui sont arrivés à une forme de maturité mais ça vient effectivement pas de quelque chose qui s'est construit très lentement à la fois dans l'histoire de l'humanité mais aussi dans l'histoire de chaque humain que nous sommes c'est à dire dans notre enfance sur ce plan là pour bien comprendre ce qu'est homo fabulens c'est à dire cet homme qui se raconte il faut d'abord avoir en tête deux éléments essentiels d'abord l'idée que l'homme a probablement chanté avant même de parler c'est sans doute vrai dans l'histoire de l'homme en tant qu'être vivant c'est à dire ce qu'on appelle la phylogénèse l'histoire de l'homme en tenant compte de ce qu'étaient nos ancêtres nos ancêtres ont probablement plus rapidement chanté qu'ils n'ont parlé même chose au niveau des dessins l'homme a probablement dessiné avant d'écrire et d'ailleurs les enfants le montre très très bien les premiers dessins d'enfants ne sont pas faits pour représenter le réel mais pour raconter une histoire si vous demandez à un enfant qu'est ce que tu as voulu dessiner il va commencer à vous raconter une histoire et l'intérêt que vous portez à ces dessins c'est exactement ce qu'il attend il n'attend pas que vous lui disiez mais tiens ça ressemble à l'origine ça ne ressemble pas c'est pas fait pour ça le dessin de l'enfant ne ressemble pas au réel ne cherche pas à représenter le réel comme le ferait une photographie il cherche à raconter une histoire et il met à plat toute une histoire qui va se dérouler dans le temps ce sont les les débuts de la mise en scène de ce mécanisme narratif qui est absolument pas évident chez l'enfant puisque l'enfant commence d'abord par parler avec quelques mots et là où je disais qu'il chantait avant de parler on le vérifie notamment lorsque une maman plus facilement même qu'un papa parce que les mamans naturellement manient ce qu'on appelle le mamanais le mamanais c'est une langue universelle qu'on a tous parlé à un moment ou l'autre qui est celle qu'une maman adopte naturellement quand elle est face à un tout petit enfant c'est à dire qu'en gros vous allez chantonner vous n'allez pas lui parler comme je le fais maintenant vous allez mettre des variations mélodiques dans votre voix variations mélodiques qui correspondent d'ailleurs à la ponctuation d'un texte le mamanais permet à l'enfant de comprendre la mélodie d'une langue et d'abord d'apprendre cette mélodie avant de mettre les mots sur la mélodie si vous parlez de cette manière là en manière mélodieuse et bien l'enfant va être attiré par votre voix d'ailleurs les recherches le montrent si vous faites une enregistrement d'une maman qui chante et la même maman qui parle et bien l'enfant va d'abord tourner son regard le petit bébé va d'abord tourner ce regard vers la voix de sa maman qui chante la voix qui chante en chante en même temps et l'amène effectivement à prêter attention à ce que l'adulte dit les papas sont beaucoup moins doués que les mamans parce que culturellement certains sont un peu gênés de manier le papa né et donc ils ont tendance à beaucoup moins mais mélodier leur lente l'associer à des mélodies qui rendent la voix mélodieuse au sens plein du terme et qui permet à l'enfant effectivement de comprendre ce qu'est une narration c'est à dire quelque chose qui doit chanter si vous parlez de façon monocorde l'autre ne vous écoutera pas très longtemps si vous faites un discours mais que vous ne mettez pas de variation en termes de tonalité vous allez très vite perdre l'attention des personnes qui sont censées vous écouter parce qu'ils sont d'abord accrochés par la mélodie de ce que vous dites qui explique qu'on peut parfois maintenir un auditoire attentif alors qu'on parle pas la même langue que lui simplement parce que la mélodie évoque quelque chose c'est exactement ce qui se passe quand vous ponctuez correctement un texte vous êtes en train simplement de lui donner une forme de mélodie que la personne qui lit votre texte est en train de mettre en scène alors tout ça pour dire effectivement que la narration de soi c'est quelque chose qui va venir progressivement chez l'enfant ça ne s'impose pas les enfants au début font ce qu'on appelle des proto-conversations imaginez un petit bébé vous commencez à lui parler et qu'il commence à avoir des épauches de réponses ce qui est tout à fait intéressant à voir c'est que très vite il va harmoniser ses réponses et attendre votre propre intervention donc le il y a une origine quasiment biologique à la conversation et au principe démocratique de dire d'attendre que l'autre est dit de reprendre la parole et d'avoir cette espèce d'échange qu'on voit très précocement apparaître chez les enfants lorsque on est dans la narration de soi on va être dans une forme de conversation alors si vous parlez tout seul mais uniquement pour parler tout seul vous avez effectivement un comportement qui parfois est pointé du doigt comme étant un comportement pathologique la narration de soi suppose un auditeur suppose que quelqu'un vous écoute suppose que ce quelqu'un qui vous écoute ou vous le même si vous écrivez un écrit uniquement pour vous même parce que vous avez besoin d'écrire ce que vous vivez sur un texte vous imaginez ce qu'on appelait les taillers intimes qui ont été remplacés par maintenant des supports numériques et on verra en quoi effectivement on y a perdu beaucoup les carnets intimes tous ceux qui ont tenu des carnets intimes c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est généralement à l'adolescence qu'on a commencé un moment où le moi devient un soi c'est à dire le moi qui est ce que je suis commence à prendre du sens dans la durée c'est le principe même de l'adolescence parce que il commence à constituer se constituer comme étant porteur d'une histoire je suis ce que je raconte à propos de moi l'adolescent commence à en avoir conscience il va donc mettre l'ébauche d'un carnet intime qui très souvent raconte la petite histoire dans la grande histoire le carnet intime le plus célèbre Anne Franck eh bien c'est la petite histoire de de sa vie à l'intérieur d'un environnement ultra confiné à l'intérieur de la grande histoire celle-ci qui s'écrit pour reprendre perec avec une grande hache c'est à dire le désastre absolu et vous avez une petite histoire qui est parfois faite de mesquinerie les voisins ceci les voisins cela dans Anne Franck il y a aussi tous ces petits éléments tout à fait tout à fait tout à fait anecdotiques qui font la richesse de développement d'un être humain mais qui suppose effectivement ce carnet intime qui n'est jamais qu'ilisoirement écrit pour soi d'ailleurs regardez vos carnets intimes les deux ou trois premières pages sont écrites avec une écriture ultra soignée comme si on allait être lu après on va aller de plus en plus vite et on va éventuellement cochonner ce qu'on écrit mais les deux ou trois premières pages voire pour les plus les moins soigneux d'entre nous les deux ou trois premières lignes sont calligraphiées généralement parce qu'on imagine effectivement se mettre en scène devant un auditeur imaginaire susceptible d'exister on a vu d'ailleurs pendant le confinement souvenez-vous du premier confinement où le symptôme majeur qu'on a vu apparaître c'est le symptôme du glissement chez les personnes âgées alors ce symptôme du glissement c'est à dire le fait que l'appétit de vivre n'était plus nourri du tout et que ces personnes ne résistaient plus à l'idée de se laisser mourir on a découvert très très vite que le mécanisme qui provoquait ce glissement c'est le fait que les personnes âgées n'étaient plus en mesure de raconter leur histoire à des personnes qui trouvaient cette histoire significative une personne âgée va raconter son histoire et parfois même la raconter en la ressassant c'est tout à fait tout à fait normal on éprouve plus on vieillit plus on éprouve du plaisir à revisiter nos souvenirs c'est d'ailleurs assez logique puisque plus on vieillit plus la somme de nos souvenirs va dépasser de manière tout à fait logique la somme de nos projets une personne âgée qui a une forme de sagesse c'est quelqu'un qui visite ses souvenirs c'est pas quelqu'un qui fait des projets qui multiplie les projets jusqu'au bout ça c'est l'illusion de la vitalité la vraie vitalité c'est de se rendre compte qu'effectivement le passé est sans doute plus riche que ce qui reste à vivre et que donc revisiter ce passé va nous procurer du plaisir pour autant qu'on est quelqu'un à qui le raconter le confinement a fait en sorte que ces personnes âgées n'avaient plus personne à qui raconter leurs histoires et on a vu ce phénomène de dépérissement au sens plein du terme qui s'est manifesté avec ce phénomène de glissement deuxième confinement eh bien le glissement des personnes âgées a été remplacé par l'émoussement affectif des adolescents ce sont eux qui ont marqué des signes de fragilité non pas parce que eux n'étaient plus en mesure de revisiter leurs souvenirs mais parce que eux ne nourrissaient plus leur histoire en racontant des événements ou en faisant des projets il faut savoir que ce sont les mêmes circuits cérébraux qui nous invitent à prendre du plaisir à faire des projets que ceux qu'on utilise pour revisiter nos souvenirs et donc la santé mentale c'est pas faire des projets ou visiter ses souvenirs c'est faire des projets tant qu'on est en âge de le faire et aussi longtemps qu'on est en âge de le faire mais revisiter aussi ses souvenirs autant d'autant plus que ceci s'amasse parce que on a tendance à voir un vécu qui prend de plus en plus de consistance c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des personnes qui écrivent leur autobiographie le font généralement en repoussant le moment où ils vont commencer à le faire je raconterai mon histoire mais non je suis pas encore assez âgé il va encore se passer beaucoup de choses significatives donc je repousse donc je repousse donc je repousse et les récits autobiographiques sont très souvent produits soit en fin de carrière pour un artiste soit en fin de vie pour un être humain simplement parce qu'on a ce besoin de faire un bilan sur ce que l'on est et sur ce qu'on a été c'est ce mécanisme là qui fonde la narration de soi et c'est ce qui fait on va le voir effectivement un élément constitutif du soi les enfants vont le faire de manière très sporadique avec des micro récits liés à des événements un enfant vie dans l'instant l'adolescent on l'a dit va utiliser cette prise de conscience qu'il a que le moi se disfracte dans le temps pour se constituer un soi à partir d'un récit qu'il espère suffisamment significatif aux oreilles et aux yeux des autres que pour être digne d'être écouté d'une manière telle qu'on te dit tiens voilà qui il est il lui arrive des choses il vit des choses et il est en mesure de les raconter et donc on est effectivement dans la production d'événements c'est pour ça que l'adolescent a besoin qu'il se passe des choses dans sa vie pour pouvoir les raconter il se les raconte généralement dans son groupe de père avec les siens parce qu'il a besoin d'être reconnu par eux mais lorsqu'un adulte demande à un adolescent qu'est ce que tu deviens si l'adolescent n'est pas en mesure de produire un récit il le vit très difficilement et le vit généralement qu'une blessure identitaire je ne deviens rien il se passe rien dans ma vie il n'y a pas d'événements qui se produisent et donc je n'ai pas d'histoire racontée à propos de moi même c'est ça qui est essentiel c'est ce que nous faisons à peu près chaque jour quand on commence effectivement à utiliser non plus le moi mais le soi c'est à dire je vais utiliser les autres comme le miroir de ce que je suis lorsque vous demandez à quelqu'un ce qu'il devient vous allez le raconter et il va par la manière dont il le reçoit exercer cette forme de fonction de miroir que les psychanalystes font de manière je vais dire professionnelle mais eux en fouillant dans l'inconscient on ne croit pas en l'existence de cette forme d'inconscience mais en tout cas c'est la narration qui en dénoue les fils même chose au niveau du sentiment d'exister quand vous racontez ce que vous vivez quand vous racontez une histoire il faut bien se rendre compte que la manière dont on raconte une histoire alors on va apprendre très tôt ce mécanisme là par lequel on peut broder les histoires ce que cristiano le disait en introduction c'est à dire est ce qu'on doit autoriser un enfant à mentir moi le mot mensonge est un mot qui me fait très peur notamment chez l'enfant parce que les premiers mensonges sont d'abord une espèce de de conquête intellectuelle majeure il faut savoir que vous devenez capable de mentir quand vous avez acquis ce qu'on appelle la théorie de l'esprit la théorie de l'esprit c'est quand vous êtes capable de concevoir que dans la tête d'un autre que vous il y a autre chose que ce qu'il ya dans votre tête à vous alors ça semble une évidence pour un adulte ça ne l'est absolument pas pour un enfant un enfant s'imagine que tout ce qui existe dans sa tête existe aussi dans la vôtre il va vous dire je suis ici mais il est au téléphone il vous dit je suis ici et ça veut dire quoi ici bah ici tu sais c'est ici c'est là où je suis mais où tu es je sais pas je suis ici et l'enfant effectivement ce qu'on appelle un délictique n'a pas conscience qu'il doit préciser que ici c'est quelque chose qui n'existe que dans sa tête à lui parce que lui sait où il est mais il est effectivement dans un mécanisme qui fait que comme il est convaincu que ce qui existe dans sa tête existe spontanément dans la vôtre il n'est pas possible de mentir l'enfant ne peut pas mentir il peut effectivement dire des choses auxquelles il croit mais il ne peut pas vous mentir en cherchant à vous tromper ce n'est que très progressivement qui va se rendre compte que dans la tête de papa dans la tête de maman il y a quelque chose d'autre que ce qu'il ya dans ma tête et là il va se dire je vais pouvoir jouer avec ça et c'est pour ça qu'on parle dans un premier temps quand il ya mensonge de conquête de l'esprit c'est l'enfant qui est capable un animal peut ruser un animal ne peut pas mentir pour mentir il faut cette théorie de l'esprit l'animal qui ruse est un animal qui trompe par ses comportements en utilisant un comportement différent de celui qu'il aurait pu habituellement réaliser de façon à tromper son adversaire mais il le fait uniquement en jouant sur des comportements qui sont stéréotypés il est incapable de dire tiens dans la tête de mon adversaire il va se passer ça ce mensonge ça c'est une conquête humaine donc on devrait à la limite pouvoir dire dans un premier temps son enfant bravo je vois que tu as compris effectivement que dans ma tête il se passait pas les mêmes choses que toi et puis la deuxième question une fois qu'on a acquis l'idée que son enfant était capable de jouer avec la réalité parce que on se la représente différemment d'un cerveau à l'autre la question supplémentaire c'est pourquoi doit-il jouer avec la réalité qu'est ce qu'il craint si je découvre que ce qu'il raconte pose question ou pose problème comment imagine-t-il que ça me pose question que ça me pose problème l'enfant qui raconte effectivement l'exemple de cristiano était tout à fait indiqué qui raconte qu'il est tout à fait copain avec avec un autre enfant qui en réalité est un dominant qui lui fait subir des formes de violences plus ou moins harcelantes et bien c'est un enfant qui évidemment craint de dire à son parent tu sais à l'école ça ne va pas tout à fait bien parce qu'il se dit si je lui dis que ça va pas tout à fait bien papa et maman vont avoir de la peine et j'aurai non seulement le chagrin que je vis en vivant les difficultés que je vis à l'école mais en plus j'aurai à supporter la peine que je lui aurai constitué je vais donc mentir ou travestir la réalité pour la rendre mieux gérable par lui je préfère moi ce terme là travestir la réalité pour la rendre mieux gérable par lui parce que j'ai appris et notamment en travaillant beaucoup dans le du harcèlement à quel point cette forme de de jeu avec la réalité était plus liée à une forme de délicatesse c'est à dire l'enfant ne veut pas surcharger émotionnellement son parent qu'à un véritable souci instrumental qu'on retrouve dans le mensonge qui est mis en scène pour obtenir quelque chose ou pour éviter une punition ça c'est un mensonge qu'on appelle instrumentale il faut aussi apprendre à l'enfant effectivement et pour ça il faut aussi qu'il apprenne à ne pas redouter les punitions mais à les concevoir comme étant des interventions que l'adulte fait parce que le comportement doit être canalisé s'il le vit comme une punition s'il le vit comme quelque chose d'injuste ou de redoutable eh bien il va apprendre très très vite à éviter les punitions et là il aura appris à mentir plutôt qu'à appris à avoir le comportement adéquat il aura appris à utiliser toujours les comportements qu'il veut continuer à mettre en oeuvre mais en plus en essayant de travestir la réalité il faut vraiment faire la distinction entre ces différentes formes de jeu avec la réalité si c'est un mensonge instrumental si c'est un mensonge délicat c'est à dire ne pas surcharger l'autre ou s'il s'agit simplement d'une mise en perspective du réel qui me permet d'avoir une identité mieux assurée ce qu'on appelle réellement la fabulation quand je raconte des histoires qui ne me sont pas arrivés mais que j'aurais voulu qu'ils m'arrivent ça on trouve très souvent chez l'enfant qui va se construire et on le retrouve chez l'adulte et on le trouve chez l'adolescent alors puissance encore plus importante pendant l'adolescence quand notre identité est un peu un peu morne il ne se passe pas grand chose un peu mièvre un peu décevante on est tenté de raconter des choses avec parfois une tendance à donner plus de place à la réalité imaginée qu'à la réalité réelle alors c'est ce qu'on appelle fabuler ce n'est pas mentir de nouveau c'est ce que boris ironique appelle des métamorphoses traumatismes on en parlera quand on parlera de la narration de soi par rapport à ce qu'on appelle les mécanismes de résilience là on voit très souvent apparaître des métamorphoses de traumatisme c'est à dire que vous racontez votre traumatisme de façon chaque fois un peu différente et parfois en donnant l'impression que le jeu avec la réalité vous éloigne de cette réalité surtout laisser ce mécanisme se faire ne le pointez pas du doigt comme là tu ne me donnes pas la stricte vérité tu parles de quelque chose qui n'a pas existé je allais relire ce livre merveilleux de boris ironique qui s'appelle je me souviens c'est à mon avis son meilleur livre et il explique magnifiquement comment étant revenu sur le lieu où effectivement ses parents ont été arrêtés et lui a échappé de manière tout à fait miraculeuse à l'arrestation et il revisite ces lieux et puis se rend compte que ce qu'il décrit dans son livre et s'il existait dans son imaginaire comme étant un énorme escalier en réalité n'existe pas et il en arrive à se dire mais est-ce que j'ai refait ce que j'ai imaginé ce réel il se voit dévalant un énorme escalier pour échapper aux allemands et en réalité il trouve tout juste deux petites marches complètement rabougris et la personne lui dit mais voilà ça c'est c'est là que ça s'est passé et là il se dit boris est ce que est ce que j'ai menti jusque là puisque effectivement c'est toute la difficulté des personnes traumatisées c'est de faire en sorte que ce qu'ils racontent qui généralement quand on a affaire à un traumatisme indicible n'est inénarrable on sait pas le raconter d'ailleurs beaucoup de victimes par exemple de la Shoah n'ont pas su raconter ce qu'ils avaient vécu parce que c'était indicible au sens plein du terme on a longtemps 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 attendu avant d'avoir des vrais témoignages et Wingerstein disait par exemple ce qu'on ne sait pas dire il vaut mieux le taire et donc beaucoup se sont tué boris a parlé à expliquer comme un enfant peut le faire et puis il se dit mais les gens ne vont pas me croire parce que ça a été très fréquemment le cas et puis à ce moment là il se dit mais est ce que je dois me croire moi même et puis il revisite ses souvenirs et il dit c'était en tout cas ce dont je me souviens un énorme escalier et puis il se rappelle effectivement que il a beaucoup aimé un film le curassier Potemkin à l'époque dans lequel l'armée russe descend un énorme escalier et il se dit tiens l'escalier c'est celui-là j'ai donc collusionné l'escalier d'un film que j'adore à l'intérieur de mes souvenirs d'enfants et j'ai eu l'impression de descendre un escalier énorme il n'y a pas la moindre trace du mensonge et ce serait vraiment injurieux de considérer c'est souvent vécu d'ailleurs comme étant très injurieux de remettre en doute le contenu à cause d'un élément factuel qui le distocie de ce contenu c'est tout ce qui fait la difficulté du travail d'un enquêteur par exemple qui va vous demander de raconter votre traumatisme vous aurez effectivement par moment parce que vous êtes sidéré parce que même si vous avez effectivement une forme d'hyper vigilance qui va vous amener si vous vivez une situation traumatique ou même une situation émotionnellement hautement significative si je me demande à chacun ici de me décrire l'endroit où il se trouvait en ce compris les détails qui lui ont marqué le 11 septembre quand les deux tours sont tombés la plupart d'entre nous on sait ce qu'on faisait le 11 septembre et on peut décrire de manière plus ou moins précise l'endroit où on se trouvait si je vous pose la question la même question par rapport au 12 ou au 13 septembre la plupart d'entre nous on ne sait absolument plus qu'on faisait où on était et on est incapable de décrire les lieux qu'on a traversé c'est le principe même de la mémoire qui fait que lorsque vous êtes dans face à une situation hautement significative vous développez une espèce d'hyper vigilance qui vous rend sensible aux détails sensible à certains détails que vous allez être en mesure de décrire mais aveugle à d'autres éléments qui sont aux yeux de tous les autres parce que justement votre attention elle est limitée et qu'elle s'est focalisée sur un certain nombre de détails c'est pour ça que faire ce qu'on appelle des prétentions à la vérité ou à la sincérité et à la véracité c'est ce à quoi on a tendance beaucoup trop à soumettre le discours de ceux qui nous parlent par rapport à la narration de soi c'est terriblement terriblement dangereux est ce qu'il a le droit de me dire ce qui me dit est ce que c'est légitime est ce que ça correspond à la stricte vérité et est ce qu'il est sincère quand il me parle de cette manière là lorsque j'ai longtemps été chercheur donc j'ai développé des méthodologies de chercheurs le principe de la recherche en sciences humaines c'est qu'on suspend toute intention d'agir je j'ai notamment fait une recherche sur les sans-abri qui m'amenait à entendre leur trajectoire biographique je peux vous assurer que là des je vais dire des jeux avec la réalité il y en avait énormément il me racontait des histoires qui n'étaient peut-être pas vrai au sens véritable du terme c'est-à-dire la véracité pouvait être interrogée la légitimité quand il y avait une trajectoire qui a été traversée par une multitude de délits de toxicomanie etc vous avez effectivement tendance parfois à faire des raccourcis pour éviter de rentrer dans ces dans ces espaces où votre légitimité de ce que vous avez vécu risque d'être intéressé et la sincérité ils ont parfois tendance par exemple en faire trop lorsque ils théâtralisent la façon dont ils ont vécu certains épisodes de leur vie et pour avoir un discours qui soit le plus proche possible de leur réalité il fallait faire ce que yoruba urgenaborma s'appelle la suspension de l'intention d'agir je ne soumets leur discours à aucune prétention à la vérité à la sincérité et à la légitimité et c'est comme ça que j'ai pu recueillir des tas de récits de soi qui ont eu qui avaient une véritable validité parce qu'ils correspondaient à ce que la personne estimait avoir vécu et qu'elle me transmettait effectivement comme étant ce qui était constitutif de son identité on était beaucoup plus proche de sa réalité identitaire en agissant comme ça qu'en essayant de faire ce qu'à l'époque en travail social on appelait des anamnèses c'est à dire des histoires de vie dans lequel tout était soumis à une caution est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai est ce que ça correspond à la réalité est ce que ça correspond pas à la réalité là on avait des trajectoires de vie qui n'était pas pour le produit de la narration de soi mais d'une enquête à propos de soi la narration de soi c'est tout autre chose quand on écoute quelqu'un et ça a commencé dès l'enfance quand vous écoutez un enfant qui raconte son histoire eh bien c'est son histoire s'il brode avec la réalité c'est qu'il a appris à jouer avec le réel vous pouvez sourire gentiment en lui faisant remarquer qu'il joue avec le réel mais ne le disqualifier pas si vous le disqualifier vous le disqualifier y compris dans sa construction identitaire et dans l'utilisation de l'imaginaire je le disais en introduction l'enfant apprend à dessiner avant même de parler et ses dessins correspondent effectivement à une narration de soi il n'écrira pas sa vie il va vous la dessiner ramenez prenez son dessin ne lui dit pas c'est beau ou c'est pas beau il s'en fout d'ailleurs si vous lui dites c'est beau il vous en fera un autre qui sera beaucoup moins beau il se fera de plus en plus cochonné l'enfant n'attend pas à ce qu'on lui dit c'est beau mais si vous avez un petit peu de temps à les consacrer et que vous lui dites raconte moi ce qu'il ya sur le dessin vous allez voir effectivement que là vous avez tapé exactement dans le mille c'est ça qui l'attend c'est qu'un adulte s'intéresse à l'histoire qu'il a raconté ça peut être un dessin avec un oiseau qui à un moment donné je parle là d'un dessin récemment qui m'a récemment été donné par un de mes petits enfants où il me montre un dessin où il ya un oiseau il fallait vraiment deviner que c'était un oiseau parce qu'il a dessiné un oiseau tel que lui se le représente de manière fulgurante dans sa tête il ya quelque chose qui ressemble à des ailes il ya quelque chose qui ressemble à un bec et puis en dessous vous aviez un tipi d'indien puis un indien si vous dites ah ben c'est joli n'avait rien compris à ce qu'il essayait de vous montrer que cet oiseau était en train effectivement de pondre un oeuf sur l'intérieur je vais vous raconter toute l'histoire parce qu'on en a pour 20 bonnes minutes mais le moment passé à la narration de cette histoire et bien c'est un moment qui était terriblement important pour lui et pour moi parce que ça crée cette forme de complicité de ceux qui ont compris qu'un être humain rencontrait essentiellement un autre être humain à travers ce que l'eau cet être humain allait lui raconter quand vous voyez quelqu'un qui vous demandez comment ça va bien et toi là on a effectivement éviter la narration et si par contre là s'arrête pas trop bien pour le moment si vous ne manifestez pas le même temps d'arrêt raconte moi ce qui ne va pas et bien vous risquez effectivement de paraître pour quelqu'un qui manifeste très peu d'intérêt vis-à-vis de ses semblables le principe même c'est que le ça va oui et toi suppose que si l'un des deux protagonistes veut engager quelque chose qui ressemble à de la narration vous devez manifester un temps d'arrêt suffisant soit pour l'écouter soit encore mieux et l'être humain le fait beaucoup trop peu pour prendre rendez vous pour plus tard écoute là je suis un peu pressé mais il faut vraiment 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 qu'on en parle je te propose qu'on se voit à tel endroit à ce moment là parce que j'aurai le temps de t'écouter nous sommes dans une société qui ne prend pas le temps de s'écouter les uns les autres et sur le par rapport auquel il faut bien savoir que la narration de soi ça s'approche ça se produit dans des espaces qui sont tout à fait adaptés on a tendance effectivement dans nos sociétés à brader cette narration de soi à par exemple parce qu'on une société dans lequel l'extimité c'est à dire la tendance à raconter ce soir se réalise n'importe où n'importe comment y compris dans des émissions de tv où vous avez un animateur alors vous aviez plusieurs types d'animateurs vous avez des animateurs qui vont dire allez-y raconter qui reste droit comme des i vous en avez d'autres à la Mireille Dumas qui vont qui vont écouter sur le registre de la confession nous sommes deux il n'y a personne autour de nous l'illusion de l'intimité alors qu'il y a des millions de spectateurs allez-y confession intime par exemple c'est ce registre là racontez nous des choses que vous ne raconteriez qu'à moi et en réalité vous prenez l'ensemble des personnes à témoin ce sont des émissions qui ont eu tendance à montrer que la confession que la narration de soi et bien c'était quelque chose qui pouvait se vendre sur l'espace public avec effectivement parfois des difficultés énormes en termes de mécanismes de résilience et par exemple une émission comme c'est encore mieux cet après-midi où vous avez des témoignages multiples ce sont des personnes qui viennent utiliser un petit espace télévisuel qui leur est montré pour réaliser cette forme de narration de soi et à l'impression effectivement alors j'ai eu l'occasion moi d'y participer à une de ces émissions qui s'appelle c'est encore mieux cet après-midi qui était organisée sur le harcèlement vous aviez des témoignages qui sont des témoignages réels ne pensez pas qu'on a traficoté quoi que ce soit on a mis en scène vous êtes dans une arène vous avez énormément de gens il ya un public en temps réel tout ça pour créer effectivement un contenu émotionnel fort et vous vous retrouvez dans un espace dans lequel on a tout scénarisé vous dire la vérité quand j'y étais on m'a dit vous attention vous êtes l'expert le seul vous faites ce que vous voulez vous racontez ce que vous voulez on ne censure pas dans cette émission puisque c'est fait dans des conditions directes mais me dit-on vous êtes l'expert donc on vous demande de ne pas pleurer de ne pas manifester d'émotion vous êtes là en tant qu'expert moi je vais à cette émission je vais faire ce qu'on me dit c'est à dire je ne manifeste pas d'émotion on place les personnes dans un ordre qui est tout sauf aléatoire une première personne qui est une une personne qui est un champion de boxe c'est plus comment il s'appelle les champions de boxe française à l'époque et c'est quelqu'un qui a grandi dans les cités et qui vous sort des trucs du style tout ce qui rend ne 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 tu pas rend plus fort moi j'étais un harceleur j'ai appris à des gens à vivre en les en les massacrant etc etc il crée une forme d'agacement il faut le dire très clairement il est là pour ça d'ailleurs c'est un harceleur il se définit comme ça puis on vous met trois personnes une première qui va parler pendant à peu près 20 minutes d'une situation de harcèlement à relativement bas régime c'est-à-dire un harcèlement assez ordinaire mais supportable mais les mécanismes d'empathie se manifeste mais c'est pas énorme le deuxième va avoir droit à 35 minutes de temps de parole c'est déjà beaucoup plus difficile sur le plan émotionnel parce que la situation est beaucoup plus intense et le troisième il va avoir droit à plus de trois quarts d'heure et c'est insoutenable ce qu'il vit tout le monde pleure sur le plateau Faustine Bollard l'animatrice pleure elle est spécialisée là dedans c'est son boulot elle pleure le boxeur se met à avoir les larmes aux yeux se met à genoux en disant désolé je suis une nullité excusez excusez moi je me rends compte que j'ai fait souffrir des gens et donc effectivement il rentre dans son rôle il joue pas son rôle il le fait spontanément tout le monde pleure les spectateurs pleurent tous sauf moi puisque je pouvais pas pleurer je pleure pas puisqu'on m'avait dit vous vous maintenez effectivement une neutralité émotionnelle et donc je ne pleure pas Faustine Bollard se lève embrasse tout le monde sur le plateau tous les invités y compris le boxeur sauf moi puisque je pleure pas je n'y ai pas droit elle passe au dessus de moi et effectivement elle embrasse c'est ce qu'on appelle le sirop compassionnel alors c'est une émission qui est très très bien réalisée parce que ça marche bien et quand j'explique à Faustine Bollard que là on sensibilise et donc on crée des émotions mais on va pas au-delà de la création de l'émotion elle l'admet tout à fait en disant c'est pas une émission qui est faite pour trouver des solutions c'est une émission qui est faite pour sensibiliser au problème donc pas de problème avec le contenu problème cependant avec la façon dont les personnes vont vivre cette narration de soi parce qu'il se fait que sa personne notamment celle qui a parlé en troisième position qui lorsque ses contenus ont été diffusés notamment sur les réseaux sociaux vous pouvez taper le nom de l'émission et le thème harcèlement vous allez voir les contenus et vous allez observer par exemple que ce garçon stimule des centaines de milliers de messages de compassion on est dans je suis dans ma cuisine je pleure quel courage bravo etc etc il a une espèce de coup de boots émotionnel intense j'ai eu l'occasion de le revoir trois mois après il était complètement par terre parce que toute cette compassion n'a rien généré en termes de mise en mouvement d'action il a voulu faire un blog après pour essayer de 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 faire en sorte que les gens s'engagent ce sont des émotions sporadiques qui en plus vous enferment dans un statut de victime vous n'êtes plus que ça le lendemain vous allez prendre votre pain à la boulangerie vous êtes le brave jeune garçon qui a parlé du harcèlement épouvantable qu'il a vécu et vous êtes enfermés à l'intérieur d'un statut de victime cette forme de narration de soi et bien elle est réalisée dans des conditions je vais dire de prise de parole qui sont acceptables mais dans des conditions de mise en scène de cette prise de parole qui ne sont pas du tout adéquates c'est pour ça que je vous disais qu'il vaut parfois mieux prendre rendez vous pour plus tard je vais t'écouter dans un espace où j'aurai le temps de t'écouter parce que ce qu'on attend lorsqu'on produit une forme de narration de soi c'est de produire une quête de sens puisque ce que je raconte et bien doit être intelligible et ça et le fait de le raconter me permet de mettre de l'ordre dans ce que je dis la quête de sens doit être associé une quête de lien se raconte à un autre être humain même dans un carnet intime l'être humain à ce moment là est imaginé mais on écrit à un autre être humain là l'enfant va le faire avec un ours en plus qui a la même fonction qu'un être humain c'est à dire ce qu'on appelle un objet transitionnel c'est à dire un objet qui est investi d'une vie quasiment humaine qui me permet effectivement d'échanger ma culture avec avec cet ours en plus et donc on raconte à quelqu'un d'autre on ne se raconte pas à soi même si on a l'impression de raconter à soi si on l'écrit dans un carnet intime et là on va voir effectivement par exemple que la forme des carnets intimes va changer très très fort en fonction des du type de génération ma génération était sans doute la génération qui utilisait les carnets intimes pour ce qu'ils sont c'est à dire des carnets qui étaient souvenez-vous ceux qui ont à peu près mon âge il y avait le carnet intime celui qu'on écrivait pour soi en réalité pour les autres mais pour soi avec aucune intention qu'il soit lu par qui que ce soit le rôle d'ailleurs d'un parent lorsqu'il tombe sur un type de carnet intime parce qu'ils existent encore mais de manière beaucoup moins répandue c'est surtout de ne pas le lire la véritable force d'un parent c'est de rendre le carnet intime en assurant à l'adolescent puisque c'est à ce moment là qu'on commence à les écrits qui ne l'a pas lu vous aviez aussi des carnets que vous envoyez et que vous déposiez chez les copains et les copines qui étaient censés faire un dessin et raconter un message à votre propos ça ce sont pas des carnets intimes c'est des carnets qui vont pouvoir cultiver non pas la conscience de soi donc qui je suis mais qui je suis aux yeux des autres c'était terriblement utile aussi maintenant on a très très vite vu ces éléments évoluer avec notamment le monde numérique et pour les plus anciens par exemple qui s'intéressait au monde numérique à cette période là on a vu apparaître ce qu'on appelle des blogs souvenez-vous des blogs si vous parlez d'un blog actuellement à un adolescent il va se rendre compte de votre âge un très très vite parce que le blog c'est un truc qui est daté ça n'existe plus le blog c'était une forme de mise en scène de soi identitaire je vais raconter qui je suis montrer la photo de mes parents de mes de mes amis et je vais utiliser ce blog pour à un moment donné susciter de l'intérêt on s'est rendu compte très très vite que le but du jeu c'était que ça suscite de l'intérêt on a d'ailleurs vu apparaître moi je me souviens de l'époque où j'ai dû intervenir dans le nord de la france du côté de boulogne sur mer parce que deux jeunes filles s'étaient suicidés après avoir annoncé leur suicide avec une centaine de jours d'avance et ils avaient annoncé à tous les blogueurs attention dans 100 jours moi je me mets sur le cap griné et je saute et sa copine avait dit moi je serai sur le cap blanc nez au même moment et je vais également sauter 100 99 98 un décompte morbide et puis vous êtes arrivé finalement au jour j où ces deux jeunes filles ont sauté gros traumatisme effectivement à ce moment là dans l'école c'est comme ça que j'étais intervenu à l'époque et c'est pour dire la vérité comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes de résilience parce que c'était juste intervenu parce que toute l'école était traumatisée qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on n'a pas fait comme on a pu laisser faire deux jeunes filles qui n'avaient aucune intention suicidaire c'est tout à fait tout à fait épouvantable de voir effectivement qu'aucune des deux n'avait réellement une situation désespérante ou désespérée à laquelle elle devait faire face elles étaient juste dans l'exposition de soi donc la narration de soi mais avec à un moment donné une culture du défi je prends les autres à témoins du fait que je souhaite de manière spectaculaire me donner la mort et je veux ce jour là que tout le monde regarde à l'époque des blogs les adultes n'allaient pas sur les blogs des adolescents c'était un phénomène exclusivement adolescent ça n'existait pas au niveau des adultes ou très peu et les adultes en tout cas n'allaient pas sur les blogs des adolescents un peu parce qu'ils considéraient que c'était l'équivalent d'un carnet intime à l'époque on n'allait pas dessus en se disant ça appartient à l'adolescent c'est je ne peux pas faire défraction dans son intimité donc je les laisse tranquille et c'est précisément ça qui posait problème était une communauté adolescente qui était fascinée par ce jeu avec la mort parce qu'il s'agit réellement d'un jeu de deux jeunes filles qui n'avaient aucune intention de mourir mais qui était dans une culture du défi c'est épouvantable qui se passe dans ces cas là imaginez vous êtes sur le cap blanc nez vous vous dites l'autre est sur le cap griné si elle saute et que je saute pas ma fille va devenir insupportable et l'autre se dit exactement la même chose résultat les deux personnes sautent au même moment pour ne pas perdre la face simplement et ce sont des jeux qui continuent à exister sur les réseaux sociaux la baleine bleue etc tous ces jeux sont articulés autour de la même mécanique mais c'était des jeux qui étaient liés à cette nouvelle forme de narration de soi qui est une exposition de soi face à un environnement qui donne du sens à ce que je fais et à ce que je vis mais avec le début de réseaux sociaux qui était encore à l'époque à un état relativement embryonnaire on a dépassé cet état là et actuellement les jeunes notamment ceux qui participent à ce qu'on appelle la génération de vert qui est une génération toute nouvelle qui tous ceux qui n'ont pas un enfant qui est né en 2010 ou après ils ont un enfant qui participe à cette génération là qui ont des mécanismes de narration qui utilisent le numérique de manière naturelle parce qu'ils sont nés dans un monde qui effectivement n'a connu que l'environnement numérique que les réseaux sociaux ils n'ont pas connu un monde sans les réseaux sociaux et ça crée effectivement une façon de se raconter que nous adultes d'ailleurs continuons à utiliser de façon embryonnaire une des façons de se raconter c'est de filmer tout ce qu'on fait vous allez au restaurant vous filmez ce que vous allez manger vous diffuser sur les réseaux sociaux vous allez voir un concert vous faites une photo de vous et de la personne qui vous accompagne au concert sur lequel vous allez donc il faut toujours effectivement se montrer c'est pour ça qu'on parle de génération de vert ils vivent dans cette impression de transparence continue de partage permanent de mon monde intime de mon intimité de tout ce qui fait ce que je suis à l'intérieur de cet espace et il suffit de voir ce qu'est ce qu'on appelle un reel et là on est dans une mise en scène esthétisée de soi c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on s'imagine qu'une autobiographie par exemple doit être nécessairement romancée bien écrite et mise en scène nous sommes dans une société qui favorise la mise en scène de soi avec tout ce que ça suppose effectivement alors on peut se mettre en scène en tant que victime on peut se mettre en scène en tant que héros potentiels d'une histoire qu'on est parvenu plus ou moins à maîtriser la mise en scène de soi c'est le très commun de chacun d'entre nous après derrière la mise en scène on va écrire un scénario qui correspond à ce qu'on veut effectivement que les autres retiennent de ce que l'on est c'est parfois très dangereux parce qu'on aura tendance à s'enfermer dans un récit de soi dans un récit de soi qui soit nous pose en victime et vous savez moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle berceau maudit qui est un bouquin que j'ai écrit et que parfois j'ai un peu regretté d'avoir écrit parce que j'ai eu l'impression que la personne qui m'avait demandé d'ailleurs d'écrire ce livre est restée enfermée dans le statut qu'elle avait souhaité mettre en scène avec celui d'un enfant maltraité par ses parents victimes d'un tas d'éléments effectivement qui laisse penser qu'il y avait presque un réseau d'adultes qui l'utilisait comme objet sexuel etc et vous aviez effectivement des tas d'éléments alors ça s'écrivait en temps réel c'est à dire que cette personne m'envoyait son récit écrit de manière brutale c'est pas quelqu'un qui avait un sens de l'écriture nécessairement aiguisé moi je l'esthétisais c'est à dire je faisais en sorte que esthétiquement ça puisse être écrit dans un style suffisant pour que la personne en miroir puisse apprécier ce que je lui rendais d'elle je lui rendais cette partie esthétisée du récit qu'elle avait fait d'elle-même si elle n'était satisfaite on poursuivait le chemin donc on était dans une espèce de narration de soi partagé qui a donné un très chouette bouquin franchement berceau maudit c'est un bouquin que j'aime beaucoup en tant que livre mais je me suis parfois posé des questions par rapport à ce livre parce que d'une part la personne j'ai eu l'impression qu'elle s'attendait à ce que le monde entier la reconnaisse dans un statut de victime or il faut le savoir l'écriture de soi l'écriture narrative ce sont des succès d'estime c'est pas nécessairement des grands succès littéraires et donc on n'a pas une reconnaissance qui correspond parfois ce qu'on avait anticipé et puis surtout juste après j'ai eu des tas mais je vous assure des tas de demandes de personnes qui me disaient vous voulez pas réécrire mon histoire de la même façon et j'ai été obligé de refuser parce que c'était pas tenable ça m'a demandé beaucoup beaucoup d'énergie de réécrire toute une histoire de cette manière là de s'assurer qu'on correspond ce que ça correspondait à la façon dont la personne avait vécu ça beaucoup 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 ça demande beaucoup de temps et d'énergie et je n'ai pas pu répondre à toutes les personnes qui demandaient la même chose parce que elle s'était imaginé à tort à mon avis que la qualité d'un récit de soi c'était la qualité esthétique de ce récit de soi c'est exactement ce que font les adolescents actuellement quand ils se mettent en scène sur des rils c'est à dire des petits parce qu'on est dans une société de la fulgurance si vous écrivez à un le récit de vous même sur 300 pages ça aura beaucoup moins d'effet actuellement que de faire un petit ril qui vous met en scène c'est le même mécanisme de narration de soi pendant deux minutes deux trois minutes maximum pour capter la tension personne et faire des buzz c'est le principe même du ril c'est que le but du jeu c'est qu'il soit diffusé à très large échelle et pouvoir à un moment donné produire une image de vous il va raconter qui vous êtes de manière fulgurante j'insiste toujours pour que les parents qui veulent comprendre les réseaux sociaux et la manière dont ça fonctionne sur le plan de la narration de soi visent le tutoriel qu'instagram a produit pour la production d'un ril on explique à un adolescent une adolescente de 10 12 ans c'est l'âge moyen de mise en scène de soi sur ce type de réseau on lui explique effectivement comment elle doit se mettre en scène de manière attractive c'est à dire attirer les regards en gommant ses défauts là on est déjà dans quelque chose qui suppose que la narration de soi exprime qu'on ne doit pas montrer toutes ses points faibles toutes ses faiblesses vous supprimez vos boutons si vous avez des boutons si vous êtes en surpoids il ya une application qui vous permet de diminuer les effets du surpoids sur le plan de votre image on va vous dire soyez attractif mettez de la musique qui attire et puis après il faut attirer des followers et puis il faut que ces followers deviennent fidèles et donc dira-t-on à des petites filles je rappelle de 10 12 ans montrer votre image en montrant le plus possible sans jamais montrer tout parce que vous devez créer à un moment donné des dd des followers fidèles qui vont venir voir de plus en plus vos productions et donc il faut apprendre à montrer beaucoup sans montrer tout de façon à être attractif c'est évidemment très dangereux d'une part parce que ce qu'on cultive c'est l'image fictive de soi on va pas parler de soi mais de l'image fictive de soi qui va être liké qui va être apprécié et là effectivement ça très très peu d'effets ou un effet très pervers sur l'estime que vous avez de vous même parce que ce qui est liké c'est parce que vous êtes ce que vous avez raconté de vous mais ce que vous avez modifié dans ce que vous avez raconté de vous ou ce que vous avez modifié dans l'image que vous faites paraître vous et donc sur le plan de l'estime de soi c'est très très peu rentable c'est pour ça que on se raconte on se raconte rarement il faut le faire avec parcimonie faut pas le faire à tout bout de champ faut être attentif surtout il faut aider nos enfants à identifier très très vite les endroits où ils peuvent le faire en mettant en scène ce qu'ils sont ce qu'ils ont vécu en le racontant dans des espaces dans lequel ils se sentiront reconnus pour ce qu'ils sont pas pour l'image qu'ils ont voulu produire d'eux même et pour ce qu'ils ont vécu pas pour ce qu'ils prétendent avoir vécu parce qu'il faut effectivement pour susciter de l'intérêt prétendre avoir vécu des choses qui sortent de l'ordinaire c'est ça qu'il faut pouvoir effectivement cultiver y compris chez nous puisque cette tentation autobiographique existe chez chacun d'entre nous et il ya un petit exercice que je propose toujours aux personnes avec lesquelles on parle de cette tendance à se raconter tout à fait naturel puisque n'oubliez pas une chose c'est que ce que vous racontez de vous c'est vous et donc c'est au moment où vous ne serez plus en mesure de raconter quelque chose à propos de vous même de suffisamment cohérent et suffisamment consistant dans le temps par exemple si vous êtes victime à monnaie de maladie d'alzheimer vous aurez perdu cette aptitude et vous allez voir à ce moment là effectivement que vous aurez l'impression de quasiment une mort anticipée c'est propre à nos sociétés qui cultivent l'apologie du soi ce qui est important c'est ce que tu racontes à propos de toi c'est pas toi pour ce que tu es c'est toi pour ce que tu racontes à propos de toi puisque si tu n'es plus capable de produire un récit cohérent à propos de toi même autant être mort c'est pour ça que la maladie d'alzheimer n'a jamais été autant redouté que dans le type de société qui est le nôtre et c'est pour ça aussi que la tentation autobiographique évidemment elle est fréquente mais se lancer dans son autobiographique d'abord c'est souvent trop précoce et c'est terriblement fastidieux et donc dans les ateliers par exemple de narration de soi on propose aux personnes et c'est ce que vous propose de faire si vous voulez simplement vérifier quelle tonalité aurait cette autobiographie contentez-vous de l'inquipite par quelle phrase est ce que vous allez commencer votre autobiographie longtemps je me suis levé de bonheur fils unique j'ai longtemps j'ai toujours eu un frère maman est morte aujourd'hui peut-être ou alors demain je ne sais pas reçu un télégramme de la maison de retraite ce matin trois équipites célèbres parmi des millions d'autres mais qui sont le fil conducteur de l'ensemble du récit lorsqu'on a constaté quand on travaille sur les incipites des personnes c'est qu'on ne produit pas toujours nécessairement le même incipite en fonction des époques de votre vie mais que c'est toujours un fil conducteur qui va sur lequel va s'inscrire l'ensemble du fil narratif pensez à ce début donc installez vous comme si vous alliez écrire votre autobiographie mais contentez-vous des premières lignes c'est beaucoup moins long et c'est parfois tout aussi intéressant parce que cette incipite il définit la tonalité dans lequel vous allez produire l'essentiel de vos récits est ce qu'on constate effectivement aussi en termes de tonalité c'est que dans les récits autobiographiques auxquels on se prépare depuis notre naissance l'être humain a cette tendance là mais il a cette aptitude là à partir de l'adolescence je disais un enfant ne sait pas raconter une histoire à propos de lui même si vous avez un enfant à l'école maternelle il va vous raconter des petits moments de sa vie mais vous en ferez une histoire mais il contient à l'intérieur de lui d'emblée dès notre venu au monde on va être confronté à un univers de sensations de perceptions qui sont dans un premier temps organisés dans une identité qui s'est pas installée puisque on est dans la confusion à une espèce de de toi moi avec la maman de moi toi c'est à dire qu'on est on est dans un mélange identitaire absolu il ya un chaos absolu on n'a pas les mots on n'a rien à dire mais on constate qu'en fonction de ce qui a été vécu à cette époque là si vous aviez un attachement sécure avec une le sentiment d'être entouré d'une maman bienveillante attentive ou au contraire d'une maman brutale capable de vous donner la sensation vous étiez abandonné de manière profonde un père violent un père au contraire sécurisant par par sa présence attentive notamment près de la maman vous avez des tas d'atmosphères des premiers temps qui va créer un univers de sensations et des perceptions qui vont donner une couleur au récit dans les ateliers d'écriture de soi on essaye toujours de déterminer quelle est la couleur quel type de teinte tu vas donner à la façon dont tu racontes la propre histoire et cette teinte elle est très souvent liée à cette entrée en scène de soi confuse évidemment confuse puisqu'on n'a pas on est un univers de son de sensations de perception qui est un univers sans mots mais dans lequel effectivement on va mettre en place les ébauches de cette forme de narration qui une fois qu'il trouvera les mots ne le fera pas dans le vide quand on prétendait avant que tout se joue avant trois ans c'est évidemment faux et tout peut se rejouer à toutes les périodes de développement mais ce qui se joue avant trois ans n'en reste pas moins très important parce que c'est le moment où vous recevez un ensemble de sensations de perception et d'émotions qui vont aussi se mettre en scène à ce moment là sans savoir les mots pour les exprimer et comme vous n'avez pas les mots ça se met en scène à l'intérieur d'impression de sensations colorées de d'impression qui sont très souvent à l'origine d'un style ce qu'on appelle le style dans l'écriture un style chaleureux un style cassant quand on écrit par toutes petites phrases par exemple on connaît beaucoup d'un cri d'écrivain ou d'écrivaines qui ont et qui écrivent comme ça avec ce style cassé ben c'est un style particulier qui n'est pas nécessairement chaleureux mais qui va donner une espèce de rythme à bien qui va donner une couleur au récit particulier ça ça se met en scène très tôt on est dans ce registre là et c'est important parce qu'on constate que toutes les autobiographies d'ailleurs où l'immense majorité d'entre elles commencent par l'enfance dans l'image que l'on se fait de soi celle que se transmet dans la narration de soi on a toujours trois personnages qui vont en permanence s'entrechoquer les premiers qui sont liés finalement à l'image puérile qu'on a de soi faites les petits exercices vous allez voir c'est terriblement intéressant essayez de retrouver l'image puérile que vous avez de vous même et on a dans notre vocabulaire des mots super intéressants pour parler de soi ce sont des adjectifs qualificatifs faites le tout simplement quand j'étais enfant j'étais et vous associez une dizaine de qualificatifs et puis l'image actuelle aujourd'hui je suis et vous cherchez 10 qualificatifs et puis l'image anticipée plus tard je serai et vous mettez 10 qualificatifs vérifier les qualificatifs qui reviennent aux trois âges ça vous donne une forme de constance identitaire dans l'image que vous avez de vous même vérifier ceux qui sont produits par antagonisme un contraire un moment donné qui apparaît ce sont généralement les révélateurs de nos renoncements j'étais douce je suis devenu dur par exemple mais vous avez effectivement un tas de renoncements qui vont se manifester et si vous cherchez les mots qui disparaissent avec l'image anticipée que vous avez de vous ce sont des éléments qui montrent votre vos mécanismes de désenchantement je ne serai plus jamais ça et donc utiliser ces trois images de soi qui dans la narration de soi ont tendance à être mélangé lorsque vous le produisez d'une manière séparée et bien vous aurez effectivement à ce moment là une image évolutive de vous qui en dira beaucoup sur ce que vous êtes sur vos renoncements sur l'attachement que vous avez par rapport à votre passé au contraire le détachement parce que bien dans les narrations de soi on s'inscrit soit en continuité soit en rupture soit en différenciation par rapport aux autres soit en adhésion par rapport aux autres je suis comme mes semblables ou là sur ce plan là je suis différent de mes semblables je vais terminer par là parce que c'est effectivement ce qui est aussi un des objectifs de la narration de soi c'est assurer ce que Paul Ricoeur appelait l'ipséité et la même thé nous sommes tous semblables aux autres la même thé c'est effectivement quelque chose de terriblement important à cultiver la distinction à tout prix c'est à dire l'ipséité je suis tout à fait différent des autres et je ne leur ressemble en rien est invivable si je disais à cristiano par exemple qui vient de réapparaître et bien cristiano tu ressembles à tout le monsieur et madame tout le monde il va être vexé parce qu'on a pas envie d'être monsieur et madame tout le monde mais si je lui dis mais tu es quand même un type bizarre singulier il n'y en a pas deux comme toi et heureusement il va aussi être vexé et donc on a besoin en même temps de ressembler à nos semblables mais aussi de s'en distinguer c'est à ça que sert la narration de soi c'est toujours le récit singulier de ce que l'on est à l'intérieur de semblables qui sont capables de nous reconnaître comme faisant partie des leurs c'est ce qu'on appelle le principe d'humanité c'est celui qu'on doit poursuivre à travers la narration de soi et à travers aussi ce qu'on cultive trop peu l'écoute des autres écouter les autres c'est leur permettre de se raconter et pour reprendre ce que tu disais en introduction sans les ramener violemment à terre Raymond de voss avait un mot merveilleux pour dire ça chaque fois que je vois quelqu'un dans l'imaginaire ou que je laisse voyager dans l'imaginaire je dois lui garantir un retour sans encombre sur la réalité et en douceur donc certainement pas violemment retour en douceur ok je t'ai entendu ce que ton récit est merveilleux magnifique parlons maintenant de ta réalité telle que la vie maintenant c'est beaucoup plus rentable c'est que tu vas me raconter des tas de bobards tu pourrais pas me dire maintenant ce que tu es devenu si j'avais agi comme ça les personnes sans abri qui m'ont confié leur histoire aurait certainement été détruite par ce que j'ai réalisé j'espère avoir plutôt utilisé ce bravo pour le récit maintenant si on parlait de ce que tu es maintenant et là effectivement on avait un récit de qualité donc oublions toute violence est en cas montrons nous capables d'écouter des autres sans faire de prétention à la légitimité à la vérité et à la sincérité parce que tout ce qu'ils disent est au moins vrai pour une personne c'est eux c'est le principe de la fabulation que peut-on dire Bruno de tes conférences tellement denses je pense que chacun de nous se retrouve dans pas mal de tout ce que tu nous a expliqué j'avais deux remarques par rapport à notre expérience quotidienne nous sommes très actifs dans le soutien des victimes d'harcèlement et la dimension des collègues qui sont véritablement victimes qui ont peur d'apparaître à tout jamais comme étant victimes c'est parfois un frein très important pour les amener vers une démarche la première des questions qui nous posent c'est toujours est-ce que j'ai la garantie que personne ne va savoir ce que nous allons faire est-ce que j'ai la garantie que la plainte ne sera pas connue pas simplement par crainte de l'harcèleurs de l'harcèleurs présumés qui pourraient se venger mais presque par rapport à l'honte des autres collègues autour en se disant je vais rester à tout jamais une victime et par exemple un cas qui nous a particulièrement touché c'était l'assistance à la famille d'un collègue qui s'est suicidé au sein d'une agence et les les parents très âgés qui vivaient dans un petit village italien avait un sentiment non pas de honte ça serait absolument inapproprié de le parler mais mais ils voulaient pas qu'on les sache ils voulaient pas qu'on les pense parce que la victime développe un sentiment de faiblesse en se disant si j'étais victime c'est que j'ai pas été à la hauteur de la tâche je n'ai pas été capable de gérer comment pouvons et il est clair que nous nous évitons de pousser les personnes à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et nous ne pouvons pas donner des garanties d'anonymat total parce qu'il ya un moment dans l'enquête où il faudra quand même découvrir nos cartes comment pouvons-nous les assister où nous devons tout simplement respecter leurs choix qui souvent c'est renoncer à se défendre pour éviter d'apparaître une victime voilà le renoncement est toujours 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 préjudiciable à tout le monde à ceux qui effectivement ont accepté le renoncement et à ceux qui finalement se sont retrouvés dans cette ficture de personnes non seulement victimes mais qui renoncent à se relever le cas que tu évoques le suicide par exemple le suicide est souvent vécu et à juste titre comme une injure pour les autres pour ceux qui restent parce que on n'a pas été en mesure c'est pas seulement l'acte qui honteux et tu as bien fait de mettre des guillemets autour du mot honteux mais le mot injurieux on n'a pas été en mesure de donner l'envie de vivre à une personne qui faisait partie de notre entourage et donc on le vit effectivement comme une injure c'est pour ça que ce qui est important c'est de leur dire les émotions vous pouvez en parler on va décrire la situation qui a provoqué chez vous des émotions c'est tout à fait différent en tant que personne qui évoque ce qu'elle est en train de vivre si on dit qu'est ce que vous ressentez par rapport à ce que vous venez de vivre par rapport à une situation que de faire des mécanismes d'assignation identitaire on va parler d'une personne suicidée on va parler de vous en tant que personne victime de harcèlement ça ce sont des assignations identitaires qu'est ce que vous ressentez ça vous pouvez en parler et à partir de là on va déconstruire la situation qui a favorisé le fait que vous soyez harcelé par exemple le principe même de la personne qui craint qu'on identifie du harcèlement c'est non seulement la crainte qu'on identifie dans un statut de victime mais ça va au delà de ça c'est que chaque personne harcelée en arrive toujours à se dire il y a sans doute de bonnes raisons qui sont liées à ce que je suis et c'est ce mécanisme là sa première phrase qu'on doit dire rien ne justifie n'explique parce que beaucoup trop souvent j'entends y compris chez des spécialistes mais des personnes qui je suis harcelé parce que il y aurait un ensemble de raisons associées à sa personne harcelée où il s'est eu suicidé parce qu'il était trop ceci ou parce qu'il n'était pas assez cela et donc il ya une assignation identitaire associé à un ensemble de qualificatifs qui réduit ce que je suis à ce que j'ai vécu par contre ce que j'éprouve je suis triste je suis en colère j'ai peur toujours avec moi j'ai constamment je suis toujours j'allais dire armé mais c'est outillé d'émoticône dites moi les émotions vous venez de vivre parlons de vos émotions pas de votre statut pas de l'identification du phénomène que vous êtes censé avoir vécu parce que par exemple la crainte du harcelé c'est que quelqu'un autour de lui ou quelqu'un qui l'écoute lui dise mais tu n'es pas vraiment harcelé c'est pas ça du harcèlement et donc on a toujours peur effectivement qui est un mot qui ne soit pas tout à fait reconnu par celui qui nous écoute par contre tu as tristesse tu as colère tu as peur qui suis-je pour dire que tu n'as pas être triste que tu n'as pas être en colère que tu n'as pas avoir peur et donc on va parler des émotions de ce que tu ressens les personnes qui vivent le suicide d'un proche par exemple qu'est ce que vous ressentez et bien ils vont vous parler du suicide parce qu'ils finiront par en parler mais à partir de l'expression de l'émotion qu'ils vivent derrière ce suicide et on abordera finalement par par l'élément vis-à-vis duquel on ne peut pas à un moment donné disqualifier quelqu'un on peut toujours disqualifier un diagnostic et encore plus un auto diagnostic on peut disqualifier des qualificatifs par nature on peut pas disqualifier une émotion donc par ce biais là on encourage beaucoup mieux la prise de parole et une deuxième deuxième question qui me venait à l'esprit parce que ça fait partie de notre quotidien c'est les difficultés qui nous manifestent les enseignants forcément uniquement dans les écoles européennes parce que souvent nous prenons des positions critiques vis-à-vis du suivi des cas de harcèlement de bullisme à l'école de l'intégration des enfants qui ont des difficultés et j'ai souvent des retours de des enseignants qui me disent mais est-ce que tu te rends compte des difficultés que nous avons à gérer les parents des enfants beaucoup plus que les enfants et comment souvent les enfants sont victimes des parents qui veulent ils arrivent là où ils ont échoué ou qui réussissent là où ils ont raté et comment pour nous c'est difficile d'interagir dans une situation familiale parce que dès qu'on dit un mot de travers on a directement tous les parents qui débarquent en disant comment oses-tu et quel droit tu t'utilises dans notre vie alors qu'il faut savoir une chose essentielle quand on travaille avec des parents et notamment dans la relation entre les parents et l'école c'est que dès qu'il ya une tension entre les parents et l'école celui qui trinque c'est l'enfant donc il faut de toute façon trouver une forme d'harmonie et là aussi je vais utiliser la même argumentation que pour la question précédente un parent c'est quelqu'un qui transmet des des émotions à l'école mon enfant vit ça pour le moment et il va il va pouvoir le confirmer ou l'infirmer le parent peut tout au plus transmettre des états émotionnels il peut pas raconter des histoires voilà ce qui arrive à mon enfant et encore moins poser des diagnostics mon enfant est harcelé mon enfant fait une phobie scolaire mon enfant est en décrochage scolaire ça c'est des diagnostics et par rapport aux diagnostics on s'oppose évidemment à ce qu'on appelle un contre diagnostic qui en plus est posé par quelqu'un qui a une expertise dans l'enseignement puisque c'est l'enseignant et là vous avez très vite des tensions l'image typique c'est mon enfant est harcelé ah ben on a fait une enquête à l'école c'est pas vraiment du harcèlement résultat le parent déduit donc vous n'allez rien faire pauvre tension mon enfant pleure quand il rentre parce qu'il est triste parce qu'il a peur parce qu'il est en colère et surtout ne pas chercher à remplacer c'est un mot que tu as utilisé la narration de ce qui est vécu par une enquête si vous demandez à un enfant qui serait victime de harcèlement et je mets des énormes guillemets je préfère dire par un enfant qui est triste et qui est impuissant à réagir par rapport à cette tristesse ou qui a peur et qui est impuissant à réagir par rapport à cette peur si vous lui demandez dis moi ce que ces gens te font effectivement et on va collecter les faits alors ça semble être une narration factuelle en réalité on va passer à côté du phénomène du harcèlement puisque un enfant qui se vit harcelé le ressent plus par rapport non pas à ce qu'il éprouve à ce qu'il vit objectivement mais par rapport à ce qu'il craint de vivre le vrai harceleur c'est pas quelqu'un qui va vous faire des choses épouvantables c'est quelqu'un qui va vous faire quelques petites choses et qui va vous dire attention tu vas voir un jour tu vas morfler bien plus que tu ne peux l'imaginer et là il va vous maintenir sur terreur c'est le principe du terrorisme le terroriste c'est quelqu'un qui laisse penser que le pire est encore à venir et qui fait juste assez que pour pouvoir créer effectivement ce sentiment que le pire est réalisable et il maintient alors finalement la victime sous terreur l'enfant harcelé souffre davantage de ce qui pourrait lui arriver que de ce qui lui arrive réellement et il est terrorisé mais quand on lui demande dis nous exactement ce qui est des faits ben l'enfant parfois se dit mais je vais me taire parce que ce que ce qui est fait est pas terrible mais mais ce que j'imagine qu'il pourrait me faire ça je suis incapable de le raconter puisque eux mêmes m'ont dit tu n'es pas capable de l'imaginer et donc il faut être toujours très attentif quand on est parent à ne pas aller chercher des faits précis mais de nous voir apporter des états affectifs mon enfant est terrorisé mon enfant vie effectivement va à l'école avec une boule au ventre tous les matins comment est-ce qu'ensemble on peut agir pour qu'il ait moins peur et là il ya des outils des techniques qu'on doit mettre à disposition des écoles pour que effectivement ces émotions puissent se diffuser à l'intérieur des groupes classe de façon à créer de la contagion émotionnelle auprès des autres ça c'est des techniques particulières je vais dire mais qui sont liées et qui permettent de contourner cette tendance qu'on a à avoir des qualificatifs pour parler de son enfant mon enfant est timide mais un enfant qui est capable de dire je suis timide moi j'ai été sauvé par un enseignant je suis un timide un énorme timide pourtant je parle facilement et on peut me dire qu'il ya 200 300 400 personnes ça ne me touche pas parce que je suis un timide assertif c'est à dire qu'un jour un prof m'a dit je devais faire ce qu'on appelait une élocution je vais aller présenter quelque chose et je devenais rouge comme une pivoine à l'instant même où on me demandait de faire une présentation orale mais rouge instantanément et un enseignant qui s'appelle monsieur thomas m'a dit reste à ta place tu bouges pas et maintenant chaque fois qu'on va te demander de dire des choses publiquement alors que tu ne te sens pas prêt tu diras monsieur thomas est pas d'accord et donc je me réserve permanence le droit de dire non ce domaine là je ne connais pas je n'ai vraiment pas envie d'en parler je n'en parlerai pas publiquement et cette assertivité du timide suppose que je suis timide mais que je suis capable de dire non la capacité de dire non pour un timide c'est quelque chose de merveilleux parce que ça lui permet de faire preuve d'assertivité sans faire preuve d'agressivité certaines personnes lorsqu'elles s'opposent dans l'impression de faire preuve d'agressivité d'autres ont appris ce qu'on appelle l'assertivité et je le dois ce monsieur thomas qui m'a dit tu as le droit de le dire puisque monsieur thomas t'autorise à le faire et que pour moi c'était le maître absolu et depuis je l'ai toujours au fond de ma tête c'est ça que quand on va à l'école en donnant des qualificatifs par rapport à son enfant ou quand on donnant un diagnostic par rapport à ce qu'il vit on risque de se heurter à des gens qui vont disqualifier au sens plein du terme et là l'enfant le perçoit et se sent très très mal j'imagine que tu n'auras pas d'objection à ce que les enfants puissent aller à l'école en disant monsieur brunon m'autorise à faire le jour où ça se passe je suis le plus heureux ok on va faire ça voilà moi je pense que on est arrivé à la fin de cette énième conférence absolument apprécié par nos collègues j'ai vu la question oui tout sera encore une fois enregistré sur la chaîne youtube comme ça vous allez pouvoir parcourir la conférence et naturellement ces rendez-vous aux prochaines aventures prochaines conférences qui sont on a des demandes des thèmes on pourrait en faire je ne sais pas combien on va essayer de les trier ok il ya une suite logique patrick vous t'a dit que tu es passionnant c'est gentil et la prochaine conférence sera en juin sur l'aliénation parentale merci merci encore bruno et à bientôt à bientôt ciao